Musique Bonjour à tous, c'est Malabes, vous êtes sur Semeleur SoirFR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo Target, Target TOA. Aujourd'hui, nous sommes sur chez vous, aux huitantes de la TOA Ard. Du coup, ça va cogner, ça va cogner bien fort, c'est un étage qui fait très 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 mal, on va tester quand même avec la team free to play, on va bien voir si ça passe, en attendant, on croise les doigts. Si jamais ce tuto vous a aidé, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la fin de me laisser un petit commentaire, de liker, de partager, merci beaucoup. Allez, on est parti, la team free to play, vous la connaissez, je ne vais pas trop vous en parler, on va passer dessus rapidement, on va déjà par contre regarder les skills de la team en face. En face, on a Shi Wu, Shi Wu, son skill 1, l'attaque de Ying et Yang, vous le connaissez. Une attaque qui scale sur les points de vie, qui va donc faire de gros dommages, puisque là, Shi Wu, il est niveau 65, n'oubliez pas, les monstres, eux, ne sont pas bloqués au niveau 40, ça monte au-dessus, du coup, les points de vie continuent de monter. Et sur un boss, une attaque qui scale sur les points de vie, ça fait très très mal. Et qui a en plus 20% de chance d'endormir. Son skill 2, c'est la sagesse de l'étoile du nord, c'est un coup dévastateur automatique qui va strip et poser un anti-buff pour deux tours. Euh, ok, c'est sympa, c'est un coup dévastateur à chaque fois, donc vous le savez, ça tape, pareil, sur n'importe quel attribut, il s'en fiche, du coup, pas de coup glancing, pas de choses comme ça. Son skill 3, l'attaque de manche, c'est une AOE qui va striper et qui va lui permettre de récupérer 5% de points de vie par buff qu'il aura strippé. Donc voilà, la technique, elle va être simple, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude, on va faire en sorte que Mav maintienne Shihou full taunt. Pour éviter, évidemment, qu'il fasse son skill 3. Du coup, par contre, ça va faire que Mav va se prendre les attaques de Shihou. Et là, avec en plus l'avantage élémentaire, il va se prendre des critiques, il va se prendre des gros dommages, il va prendre plein sa mouille, le petit gentleman. Ok, en face, on a aussi deux AK-6 qui vont poser des dégâts continu sur leur skill 1, il est, avec leur tornade en skill 2, et poser le bouclier plus l'anticritique. Ça, c'est pas trop grave, mais évidemment, on peut pas focus direct Shihou, déjà parce qu'il a beaucoup trop de points de vie. Ensuite, il y a du heal à côté, ça va pas être possible. Il va donc falloir tuer les ZAD à coups de DOT, comme d'habitude. Du coup, le buff anti-crit nous inquiète pas trop. Et puis, voilà. On a aussi deux Méganes qui vont booster l'attaque, booster la défense, booster la TB. Ça aussi, ça va vraiment poser beaucoup de problèmes. On va prendre cher. On va prendre cher, c'est pas le premier essai que je fais, c'est le troisième. On va bien voir si ça passe, mais en tout cas, c'est un combat difficile. Ok, allez, on est parti. On commence par essayer de... Waouh, miracle ! On a slow tout le monde. Ça, c'est magnifique. Allez, on va poser un coup de phénix. Là, par contre, on a stun personne et ça, c'est bien dommage. Bah écoutez, on va commencer à travailler sur la Mégane qui est là-bas. Allez, on commence à poser des breakdfs, ça tombe bien. Et on stun. Ou pas. Ça, c'est pas très bon. Ça, c'est vraiment pas très bon. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment contrôler au maximum. Là, on a deux Akasis qui sont pas contrôlés. Une Mégane qui est pas contrôlée. Là, Mav, on peut rien y faire puisque lui, son job, c'est de taunt chiou. Donc, il va faire ça. Et puis, voilà, on va se prendre une attaque avec le buff attaque. Du coup, ça va faire vraiment très mal. Ouh là là. Midlife. Un coup de skill 1. Le pauvre Mav, il est midlife. Il va vraiment falloir faire attention à sa vie. Là, on va garder le reset d'ATB pour tout à l'heure. On va aller, par contre, striper. Voilà. Tout ça. Ça, c'est important. Le buff attaque, c'est pas possible. Vous avez vu dans l'état qu'il a mis mon pauvre petit Mav. Ok. Et en plus, son proc, c'est très bien. On va récupérer un petit peu. Hop, décéder. Se mettre un petit buff vitesse. Ça, c'est toujours bon. On prend. Allez, on reset l'ATB. Allez, on reset l'ATB. Comme ça, c'est fait. On va aller striper là-bas aussi. Voilà. Oh, waouh. Vous avez vu la Mégane ? Elle a mis mon spectra midlife. Pourtant, mes monstres sont tankies. Ça fait vraiment très, très, très mal. Waouh, ça, c'est cool. Voilà, on a stun 3 monstres, 3 ZAD. Là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Allez, on remet un coup de phénix. On va tenter de stun ici, la dernière, qui est encore... Non, ça ne veut pas. Tant pis. Allez, on va y aller parce que le spectra, il a pris beaucoup trop cher. On ne peut pas le laisser comme ça, le pauvre. Hop. Et on continue à travailler tranquillement les ZAD. Et boum ! Aïe, aïe, aïe. Allez, on va aller retirer encore ces buffs. On va récupérer les CD. Voilà. Et on va reposer notre Tone. Ça tombe bien. Il manquait de points de vie. Du coup, ça le soigne un petit peu, ce pauvre petit Mav. Hop là, voilà. On reste un petit peu l'ATB. Et on... Ah, dommage. Dommage, dommage. Ce qu'on pourrait faire, c'est reset cet AK-6. Voilà. À ce niveau-là, on est un peu plus tranquille. Alors, qui c'est qu'il y a à Tone ? Ah, à stun. Hop. Non, ça ne veut pas. Bon. Allez, là, du stun, s'il vous plaît. Oh là là, toujours pas. Les deux AK-6 tiennent le coup. Elles sont solides sur leurs appuis. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reset ? Un petit coup... Est-ce qu'on diminue un coup le CD ? Ouais, allez, on va faire ça. Hop. Parce que comme ça, on va pouvoir retenter le stun. Ah, très bien. Et du coup, l'AK-6 qui allait jouer ne jouera pas. C'est très bien. Allez, on continue à poser. Ça, on va reset l'ATB de Chibou. Voilà. C'est très bien. Comme ça, on préserve. On préserve le Tont en place. Pendant encore un tour, il est slow, il a le Tont. Très bien. Ça veut dire que pendant ce temps-là, Mav, il ne se prend pas trop de gros taquets. Il peut profiter aussi un petit peu de faire son skill 3, de faire son skill 2, pourquoi pas, sur un autre monstre aussi. Ça éviterait que Spectra se prenne par exemple des coups d'AK-6. On va aller retirer les buffs là-bas. Voilà. Et puis, on va aller faire un peu des dégâts là. Hop là. Très bien ça. Très bonne idée, AK-6, de venir taper sur Véromos. C'est très bien. Ah, mais regardez-moi ça. C'est très très bien ça. Allez, un petit stun là. Oui, mais j'adore quand un plan se déroule sans accrocs. Allez, on continue. On met des dégâts continu. Il y a quoi ? Il n'y a que l'AK-6 qui n'est pas stun. Du coup, tant pis. Je reste comme ça. Je garde le stun pour quand il y aura plus de monde, de ne pas bloquer. Allez, elle. Voilà, on lui met son petit break def. Allez, on remet un coup de phénix. Et puis, on va tenter de stun là. Non. Et bien, on resette. On vient de faire le phénix. On gagne encore un tour sur le phénix. C'est très bien. Et puis, on va profiter du... Ah, zut. Dommage. L'AK-6, elle refuse. Elle est catégorique. Elle ne veut pas se stun. Qui c'est qu'on resette ? AK-6 ou Shi'u ? Je pense qu'on va plutôt resette Shi'u. Voilà. Encore une fois, il est slow. Il a le tonne en place. Voilà. Moins il joue, plus on préserve ses débuffs. Donc, hop. Voilà. L'AK-6 de gauche est quasi morte. Normalement, les dots devraient suffire. On va commencer à travailler sur l'autre. Et puis, on va profiter du taunt. Écoutez, on va profiter du taunt. Et on va taunter l'AK-6. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. J'hésite. J'hésite à faire le skill 2 de Spectra. Parce que... Voilà. C'est pas trop grave. Hop. Il faut surtout faire attention. Parce que les méganes peuvent lui faire très très mal à Spectra. Donc, il faut vraiment pas qu'il soit trop low-life quand même. Là, j'ai commencé par l'AK-6. Mais finalement, c'est un peu... C'est un peu un hasard, en fait. C'est simplement le fait que, voilà. Celle-là, elle a pris beaucoup de dots au début. Du coup, sa vie est descendue plus bas. Mais sinon, idéalement, tout le monde est dangereux. Tout le monde est dangereux. Donc, focussez-vous finalement sur la créature qui prend le plus cher. Et du coup, sortir le plus vite possible un des hades. Voilà. Déjà, tout de suite, ça limite un petit peu le danger. Ça diminue les menaces. Voilà. On a une mégane qui joue. Vous avez vu. Comme elle fait tellement mal. Voilà. Allez. Hop. Un petit coup de phénix. Et un petit coup de verromos. Et voilà. On n'a plus qu'une seule AK-6 qui est en état de jouer. Voilà. On continue à le faire des dommages. On récupère un petit peu nos CD. Voilà. On continue à taper dessus, écoutez. Et boum. Mav, même... Voilà. Le taunt a sauté. Je vous rappelle, il l'avait taunt il y a bien longtemps. Et puis, à chaque fois, il se prend mid-life. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment quand même que Mav, même s'il taunt, resetter l'ATB, contrôler l'ATB, il faut quand même qu'il se prenne un minimum d'attaque. On va garder d'ailleurs précieusement le reset d'ATB de Barretta pour quand la barre de Shihou sera déjà plus haute. En attendant, on va essayer de stun là-bas avec le Despair. Mais non, ça ne passe pas. C'est pas grave. Allez, on contrôle un peu. Ok. On va aller faire des dommages. On s'en fiche. On n'a pas beaucoup de points de vie. Enfin, on n'a pas beaucoup de points de vie. En tout cas, on a perdu des points de vie. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a Mav aussi qui est blessé. Tout le monde est un peu blessé. Donc, je pense que l'une des prochaines actions de Bella, quand ça sera dispo, ça sera de soigner. Allez, on essaie de reposer le taunt. Ça passe. C'est nickel. On reset l'ATB. Hop là. Et voilà. On est encore tranquille pour un moment. Il y a deux monstres libérés. Donc, hop. Et on heal, comme prévu. Allez. On stun là-bas ? Non, ça ne veut pas. Un petit coup de phénix, alors ? Non plus. C'est des monstres d'eau, hein. Évidemment, les deux mégades, c'est des monstres d'eau. Barretta, c'est un monstre de feu. Du coup, il glance. Il glance et il a du mal à poser ses dots. C'est pas grave. On a Véromos qui est là pour essayer d'en poser quand même quelques-uns. Ok. Bah, du coup, pour l'instant, on est plutôt bien. Donc, bah, on continue. On continue, hein. On continue à s'attaquer aux adds. J'aurais pu tenter le stun, mais il n'y en a qu'une seule qui va jouer. J'ai mon strip de dispo sur Bella. Bon, voilà, quoi. Oh là là là. Barretta qui a pris un gros taquet dans ses dents, là. La Mégane a fait WAPA ! Et Barretta, il n'est pas content. Mais ça va, ça va. C'est pas trop grave. On va tenter le petit honte. Ça passe bien. Ça, c'est très important, hein, vraiment. Ne pas le laisser jouer. Bah, après, vous allez me dire, c'est le seul monstre vent en face. Donc, si Shi'ou joue et qu'il fait un skill 1, c'est nickel. Mais si Shi'ou joue et qu'il fait un skill 3, là, c'est beaucoup moins nickel. Donc, il faut vraiment le taunt pour ça. Pas pour l'empêcher de taper sur quelqu'un d'autre avec son skill 1. Non, c'est vraiment pour l'empêcher d'utiliser son skill 3. Ok, bon, là, on est plutôt bien parti sur ce try. On va break def là. Allez, on va utiliser le stun. Pourquoi pas ? Non, ça ne veut pas. Tant pis. Hop, des dégâts continuent. Un petit coup de phénix. La barre d'attaque de Shi'ou étant plutôt haute. On ne va pas faire le skill 2 encore sur Shi'ou, puisqu'il n'a pas de break def. Et, bah, voilà, on va vraiment attendre qu'il ait son break def. Allez, ça ne veut pas. Là, Mégane. Non, ah, lui non plus. Il a résisté au contrôle ATB de Barretta. C'est pas grave. C'est pas grave. On pose le break def. Et puis, maintenant, on est bien. Voilà. Il n'y a plus que Shi'ou en face. La stratégie, maintenant, c'est quand même nettement plus simple. On le garde taunt. Hop. Avec. Voilà, on peut même lancer l'automatique. On le garde taunt avec Mav. On lui pose le break def. Et on le tue à coup de skill 2 de Spectra. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous avez vu, malgré tout, Spectra lui met des longues patates. Il fait nettement moins le malin quand il est tout seul, le petit Shi'ou. Hein ? Hum hum. Vraiment, ce combat n'est pas un combat difficile. Comme je vous l'ai dit, c'est le troisième try que je faisais pour faire cette vidéo. À chaque fois, comme souvent en TOA, les fails viennent de résist. Il y a un Tones qui est résisté. Il y a un slow. Il y a trop de slow ou trop de stun. Qui sont résistés sur Spectra et sur Veromoss. Et du coup, bah c'est... Ouh là là. On va peut-être avoir droit à un skill 3, d'ailleurs. Ah non. Et voilà. On n'aura pas droit à un skill 3. Voilà, donc un résist mal placé et c'est le wipe. Mais voilà, la team Free2Play a encore fait l'affaire. Elle a encore réussi sa mission. Elle n'a pas fail. Et elle nous offre cette petite récompense. Hop, ce que j'ai déjà eu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao !